Lorsqu'on observe le ciel aujourd'hui, Sirius est une toile éclatante, elle est d'une couleur blanche à la rigueur bleue, mais certainement pas rouge. Il s'est sans doute passé quelque chose autour de Sirius il y a 2000 ans, et nous ne comprenons pas quoi. Pour la première fois on voit le compagnon pratiquement sur l'image brute, là on a fait une réduction, mais il était présente sur l'image brute. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'elle est à 4 secondes et demie, ça veut dire que cette distance même autour de Sirius, ce n'est pas plus que la distance entre le Soleil et Saturne, donc c'est extrêmement proche de l'étoile, et en plus cet objet n'est pas plus gros que la Terre, à peu près comme la Terre. Un certain nombre de ces étoiles résultent d'explosions, et ces explosions, certaines au moins, sont intervenues relativement récemment, et en fait dans l'histoire humaine. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on arrive en fait à croiser l'histoire astronomique avec l'histoire humaine. Effectivement ce terme Thiao, que pendant longtemps je n'ai pas bien compris, en fait maintenant j'imagine qu'on peut aussi l'attribuer à un espèce de rayon comme ça. Ah oui oui oui, non mais ça c'est sûr. Les Dogons parlent du compagnon de Sirius, alors la question est de savoir comment ont-ils pu avoir une connaissance de quelque chose qui n'a pu être découvert qu'effectivement avec les plus grands instruments, même du siècle dernier, alors qu'eux n'observaient qu'à l'œil nu. C'est l'étoile du signe, mais en même temps c'est aussi important au point de vue symbolique que le Soleil, ces deux Soleils ensemble. Et ça, ça c'était là-dessus, tu vois. Ça ne t'a pas volé à ça, François. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion. Voilà les trois étoiles du Baudrier qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, il est sorti juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus et juste après Vénus, le Soleil se lève à l'horizon pratiquement exactement dans la direction du rocher et c'est le lever direct de Sirius.